Bonjour à tous, je suis Charlotte Robard et je vais vous présenter aujourd'hui les travaux de mon stage de fin d'études sur les savoirs locaux de biodiversité comme outil de perception des changements environnementaux. J'ai réalisé mon stage au sein de l'UMR d'INAFOR sous la tutelle d'Émilie Andrieux et Marc Desconchins. Alors, tout d'abord, quel est l'intérêt d'étudier les savoirs locaux dans un contexte de changements globaux ? Eh bien, les actions politiques environnementales sont prises à partir des discours sur l'état de l'environnement faits par les scientifiques, sauf que ces actions, en général, elles sont prises à une large échelle nationale ou internationale et le souci, c'est que ces problématiques environnementales, même si elles sont globales, elles renvoient à des situations particulières d'un territoire à un autre. Donc, cette prise de conscience générale, couplée à l'importance grandissante du rôle des gouvernances locales dans le développement durable de la conservation de l'environnement, fait que maintenant, l'élaboration des actions environnementales doit prendre en compte à la fois le discours des scientifiques, mais aussi celui des communautés locales. C'est pour ça qu'il est intéressant de comprendre comment se caractérisent ces discours locaux sur l'état de l'environnement, afin de pouvoir les utiliser en complément des discours des scientifiques. C'est d'ailleurs ce que fait le programme PIAF, dans lequel s'inscrit mon stage. Le but de ce programme est de comprendre les perceptions et stratégies locales d'adaptation aux changements environnementaux en se basant sur des connaissances non-expertes des communautés locales sur la biodiversité ordinaire. Et une des hypothèses principales de ce programme, c'est que la connexion à l'environnement, elle est différente, suivant le degré de dépendance des populations aux ressources naturelles et suivant les lieux et contextes de résidence. Du coup, l'étude du PIAF s'est faite dans quatre pays, qui sont les États-Unis, le Cameroun, le Zimbabwe et la France, sur un total de 12 sites d'études, un site urbain, rural et protégé par pays. Dans ces sites, il y a eu des entretiens avec des habitants volontaires. Et durant ces entretiens, il a d'abord été demandé aux interviewés de parler un petit peu de leur mode et histoire de vie. Ensuite, il y a eu des free listings, c'est-à-dire que pendant trois minutes, il a été demandé aux interviewés de citer toutes les espèces qu'il connaissait parmi les oiseaux, puis les mammifères, puis les arbres et ou plantes. À la suite de ces free listings, il y a eu des entretiens complémentaires, durant lesquels chaque espèce a été reprise avec l'informateur. Et on leur a demandé s'ils remarquaient des changements dans la distribution, l'abondance, le comportement. Et ensuite, s'ils reliaient ces changements populationnels à des changements environnementaux. Moi, durant mon stage, j'ai donc travaillé sur les données qui ont déjà été collectées en 2016 par trois stagiaires différentes sur les trois sites d'études français. Et les objectifs de mon stage, c'était tout d'abord de comprendre l'influence de la connexion à l'environnement sur les diagnostics de changements environnementaux via l'utilisation de la biodiversité dans ces trois sites au contexte socio-économique différent. Puis ensuite, de pouvoir proposer une démarche standardisée basée sur celles utilisées par le PIAF pour révéler ces diagnostics. Par exemple, est-ce que certains types d'espèces sont utilisées pour diagnostiquer certains types de changements ou autres ? J'ai donc réalisé mon stage au sein de l'UMR d'INAFOR, dont les recherches sont interdisciplinaires et font appel au concept de paysage socio-écologique. Ils s'intéressent donc au fonctionnement écologique, mais aussi à la gestion et à la gouvernance des paysages agro-tualités. Donc, mon matériel et méthode, les sites d'études français. Pour le site urbain, c'est la ville de Saint-Lys, située au sud-ouest de Toulouse, en Haute-Garonne. Pour le site rural, c'est le canton d'Aurignac, dans les bas communes, toujours en Haute-Garonne. Et pour le site protégé, c'est la vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées. Ces trois sites ont été choisis parce qu'ils ont des contextes socio-économiques différents et en mutation. Et les données qui m'ont été fournies sont sous la forme de neuf tableaux regroupant les informations données par les interviewés sur les oiseaux, les mammifères, les arbres pour chaque site urbain, rural et protégé. Et j'ai aussi eu accès aux retranscriptions des entretiens, afin de vérifier les informations du tableau et les compléter quand c'était nécessaire. Donc, tout d'abord, j'ai dû créer une base de données en harmonisant les données qui m'ont été fournies. Pour ça, j'ai dû redéfinir quelques termes et faire la différence entre item, citation et espèce. Parce que pour une espèce, par exemple, Bostorus, un même interviewé pouvait citer dans sa playlist le veau, la vache, le bœuf. Et dire, sur le veau, je remarque qu'il y en a plus pour telle raison. Sur la vache, je remarque qu'il y en a moins pour telle autre raison. Donc, pour certaines analyses, j'ai travaillé à l'échelle des items. Mais dès que c'était possible, j'ai travaillé sur les espèces. Ensuite, il a fallu définir les types d'items. D pour domestiques, donc toutes les espèces de loisirs, travail, compagnie ou ornementales. E pour exotiques, donc toutes les espèces qui sont non présentes sur site, exemple le baobab ou non adapté au site, par exemple la girafe dans un zoo. Et L pour local, donc toutes les espèces présentes historiquement dans le site, disparues ou apparues. Ensuite, la présence historique locale, bon ça c'est assez simple. C'est 0 pour les espèces exotiques et 1 pour les espèces locales et domestiques. Ensuite, il a fallu interpréter la combinaison des codes de changement dans la distribution et dans l'abondance. Donc il y a cinq classes, apparition, augmentation, stable, diminution et disparition. Et enfin, il a fallu établir un classement des types de changements qui étaient évoqués par les informateurs. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire des classes de changement ? On a fait des regroupements tout simplement parce que c'était plus simple pour les analyses de travailler avec des codes, parce que même si les changements environnementaux sont tous liés de manière complexe entre eux, c'était plus simple de les linéariser. Du coup, on travaille avec mes responsables de stages. On est arrivé à ce choix de regroupement avec trois groupes principaux. Le groupe climat qui regroupe toutes les variations climatiques, qu'elles soient ponctuelles ou sur une longue période. Le groupe écosystème qui concerne tout ce qui est dynamique de population avec la pression de prédation, de compétition, des introductions, protection, etc. Le groupe des activités anthropiques qui, elle, regroupe tout ce qui est changement lié aux pratiques agricoles, l'intensification des cultures, changement de pratiques d'élevage, les changements d'aménagement anthropique comme l'urbanisation et les changements socio-économiques liés aux changements de mœurs ou aux changements de l'économie de la zone ou des foyers. Tout ça pour donner 43 codes de changements environnementaux évoqués par les informateurs. À la suite de ça, j'ai pu faire mes analyses que j'ai organisées en trois parties. La première, c'était des analyses sur les savoirs de biodiversité. Pour ça, j'ai fait des comparaisons de nombre de citations. J'ai réalisé des courbes de richesse spécifique cumulée et des analyses de correspondance et analyse interclasse. Ensuite, je me suis intéressée aux changements populationnels et aux changements environnementaux perçus. Pour ça, je me suis servi de guideux d'indépendance et d'analyse de correspondance interclasse. Et enfin, j'ai regardé les associations qui étaient faites entre la biodiversité citée et les changements environnementaux associés grâce à toujours des guideux d'indépendance et des analyses de correspondance et interclasse. Donc, les premiers résultats concernant les savoirs de la biodiversité, c'est que malgré le fait que les urbains soient ceux qui sont peut-être le moins connectés à l'environnement, ne citent pas moins d'items, on le voit sur le boxplot en haut à droite, en rouge, ils citent même en moyenne plus d'items. Seulement, le type d'espèces citées diffère entre les sites. On peut le voir sur le graphique du dessous. Les urbains, en rouge, ont tendance à plutôt citer des espèces exotiques et domestiques, alors que les informateurs des sites ruraux et protégés citent, eux, plutôt des espèces locales. Les espèces sont citées différemment parmi les trois groupes. Il y a un effet site significatif sur la distribution de ces citations d'espèces. Et donc, les savoirs de biodiversité sont différents entre les sites. Concernant les changements perçus, tout d'abord les changements populationnels, alors il y a une dépendance significative entre perception et site, avec une surexpression des disparitions sur le site urbain, une surexpression des apparitions sur le site protégé. Pour le site rural, il n'y a pas grand-chose qui ressort vraiment. Donc ces perceptions sont différentes selon le site. Et pour les changements environnementaux, là aussi, il y a un effet site significatif. Donc les changements environnementaux perçus sont différents selon le site, avec une surexpression des changements environnementaux liés aux aménagements tropiques et aux variations climatiques pour les informateurs urbains, et une surexpression des changements environnementaux liés aux pratiques agricoles pour les informateurs du site protégé. Encore une fois, pour le site rural, il n'y a pas de changements environnementaux qui sont spécialement surexprimés. Ensuite, pour l'association entre biodiversité et changements perçus, on se rend compte que les espèces qui sont citées comme indicatrices de changements environnementaux sont elles aussi différentes selon le site, pour chaque groupe taxonomique, et qu'à l'échelle de chaque site, donc urbain, rural et protégé, les informateurs se servent des groupes taxonomiques pour des changements environnementaux différents. C'est-à-dire que les urbains, ils ne vont pas se servir des mammifères et des oiseaux pour les mêmes types de changements, idem pour les arbres, et ça dans chaque site. Ce n'est pas la seule différence, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que les associations entre groupes taxonomiques et changements environnementaux ne sont pas les mêmes d'un site à l'autre. C'est-à-dire que pour les urbains, les oiseaux vont plutôt servir à diagnostiquer des changements environnementaux liés aux aménagements tropiques, alors que pour les informateurs du site protégé, les oiseaux seront plutôt reliés à des changements de pratiques agricoles. Donc, l'ensemble de ces résultats sont assez étonnants, du fait que tous ces informateurs possèdent quand même une culture commune, des connaissances, ils n'ont plus eu accès à l'éducation nationale. En plus, la zone géographique est quand même assez réduite, ce qui fait qu'il y a une continuité écologique. Donc, c'est étonnant d'avoir autant de différences. Seulement, ces résultats, il faut prendre un peu de recul dessus quand même, parce qu'il y a une part de subjectivité, déjà dans les interprétations des codes de changement d'abondance et de distribution, mais aussi dans le classement des changements environnementaux évoqués, qui, même si elle a été faite en suivant une certaine logique, ça a quand même demandé une part de subjectivité. Ensuite, les changements environnementaux qui sont évoqués ici ne sont que ceux qui ont été reliés aux espèces préalablement citées dans les frélistes. Donc, peut-être qu'en partant des changements environnementaux jusqu'aux espèces, on aurait eu d'autres résultats et ça pourrait être intéressant de mettre ça en regard. Et enfin, il y a une amélioration possible de la méthode de frélisting utilisée par le PIAF en précisant aux informateurs de citer toutes les espèces qu'ils connaissent, mais locales, parce que là, il y avait beaucoup d'espèces qui étaient citées, mais qui n'étaient pas forcément présentes dans l'environnement et donc sur lesquelles il n'y avait pas grand-chose à dire après et pas forcément utilisables pour les diagnostics de changements environnementaux. Donc, en conclusion, ces avoirs de biodiversité et leur utilisation pour diagnostiquer les changements environnementaux sont très différents sur le contexte socio-économique et ils révèlent une culture écologique très locale. Il n'y a pas d'espèce indicatrice commune vraiment remarquable pour ces diagnostics, mais tous les groupes taxonomiques ont leur importance et la méthode de frélist utilisée par le PIAF semble bien adaptée pour évéler ces diagnostics de changements environnementaux. Pour après, on pourrait étudier l'influence des facteurs personnels, parce que là, on s'est surtout basé sur le contexte socio-économique et les localisations, mais les facteurs personnels tels que le sexe, l'âge ou l'activité, si elle est extractive, non extractive, si ce sont des randonneurs ou des agriculteurs, on voit un petit peu l'effet que ça peut avoir sur ces savoirs et leur utilisation. Et ensuite, au vu des différences qu'on remarque, ce serait intéressant de développer l'étude sur d'autres zones à l'échelle nationale, peut-être au nord, à l'ouest, à l'est, et de faire de même à l'échelle internationale. Merci de votre attention.